Hey yo ! Avant que la vidéo ne commence, je tiens à te dire que je suis en live quasiment tous les jours sur ma chaîne Twitch, le lien s'affiche à l'écran et en description. N'hésite pas à passer me voir pour plus de contenu, et sur ce je te laisse regarder la vidéo. PS, like-la si jamais tu l'apprécies ! Hey yo les absoliens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Genshin Impact. On va analyser les bannières de Rios Lee et de Venti, ainsi que la bannière arme qui ont été révélées aujourd'hui par Miyoyo, et on va rentrer dans le vif du sujet, elle pue leur grand mort. Ça vous va ? Non non, vraiment, regardez-moi ça, regardez-moi ça, osez me dire que les 4 étoiles vous intéressent. Peut-être Thomas, peut-être Thomas à la limite, mais regardez, Chongyun, Thomas, Dori. Dori qui est un des personnages que beaucoup de monde déteste, moi j'aime bien, moi j'aime bien, mais j'ai déjà C6, donc je m'en fous. Thomas j'ai déjà C6, même si pas mal d'utilité, pas mal du tout, et Chongyun, bah j'ai effectivement que C1 ou C2, mais bah il m'intéresse pas plus que ça. Et étant donné que je comptais à la fois Poules à la base, Rios Lee et Venti, je vais juste chercher Rios Lee et Venti, je pense qu'il va passer à la poubelle, parce que j'ai pas vraiment envie de me taper que des Dori et des Thomas, sachant qu'il m'aime un peu beaucoup trop quand ils sont sur des bannières, donc c'est pas trop trop mon kiff. Notamment je rappelle que Dori je l'avais eu C5 je crois, dès la sortie, et que je l'avais eu C6 grâce à l'Event qui l'a donné. Donc bon, Dori je sais qu'elle m'aime beaucoup, donc j'ai pas forcément envie d'avoir une collection de Dori C20, Thomas c'est pareil, Chongyun même pas trop, donc au pire peut-être que je ne l'aurais pas, et au pire ça me fera des vœux, mais bon. Sachant qu'il y aura Furina derrière, j'ai pas vraiment envie d'aller chercher Venti, j'avoue qu'à la base j'étais en mode je vais aller chercher les deux, mais vu les 4 étoiles dessus, je trouve que ce serait perdre des vœux, comparé à ce qui pourrait arriver, notamment Charlotte est prévue pour la mise à jour 4.2, à voir si elle sera avec Furina ou pas. Donc si elle est avec Furina, je préfère encore garder pour Furina et essayer d'avoir Charlotte avec, plutôt que de me casser la tête, aller tenter un Venti, qui va pas forcément être très utile dans mon cas, et me retaper des Dori et des Thomas, sachant que je les ai déjà. Maintenant en soi, Thomas reste un bon perso, notamment au niveau du shield, etc. Chongyun peut être un DPS sympathique. Dori, il y a des moyens de la jouer, c'est pas non plus les pires personnages du jeu, quoique je sais que Dori, personne ne l'aime, mais il y a des trucs à faire. Mais voilà, personnellement, je trouve que c'est pas intéressant pour un clou, en termes de 4 étoiles pour le coup, et c'est pas foncièrement mieux sur la bannière arme, étant donné que nous avons du coup, bah évidemment l'arme de Venti et l'arme de Rios Lee. Les deux armes sont très sympathiques, et d'ailleurs on ira regarder un peu ce que fait l'arme tout à l'heure. Mais en 4 étoiles, on a quoi ? On a certes les deux nouvelles armes de Fontaine plus l'épée de Faonus, mais on a aussi la fluorescence et l'œil de la perception, qui sont pas ouf. Qui sont pas ouf du tout. Parce que bon, l'œil de la perception, personnellement, j'ai l'impression que c'est comme l'épée horloge, personne n'en veut, et pareil pour la fluorescence, j'ai l'impression que personne n'en veut de ces deux armes. J'en veux pas non plus, donc je les comprends, je les comprends ces gens, je les comprends, donc peut-être qu'effectivement la lance et l'arc seront intéressants, et l'épée de Faonus, bien sûr, pour la recharge d'énergie, c'est très très fort, c'est très très puissant. Mais bon, après, vu que c'est déjà une arme perma, on peut vite l'avoir l'épée de Faonus, j'en ai quelques-unes, j'en ai quand même pas mal. Et voilà, je trouve que la bannière arme est en deçà de la bannière arme de la première partie de la bannière. Pareil pour les bannières personnages, on est vraiment en deçà, quoique les 4 étoiles n'étaient pas non plus les plus folichons. Bon, on avait quand même Sinkyu, on avait quand même Fischl, et on avait quand même... Attends, on avait qui ? C'est qui sur les bannières actuelles avec Utao ? Le mec, il joue pas un jour au jeu, il a déjà oublié qui il y avait en bannière, c'est génial. Oui, elle est quand même bien en deçà de la bannière de la première partie, on avait quand même Jonah, Fischl et Sinkyu qui sont 3 excellents supports. Donc, ouais, non, quand tu passes de la bannière de Utao et Neviat à celle-là, ça piquante un petit peu. En espérant que la bannière de Furina sera plus intéressante, très clairement. Mais donc, ce n'est pas tout ce que j'avais à vous dire, parce qu'effectivement, on parle beaucoup des bannières. Mais, je tiens à vous annoncer qu'il y a aussi un event web pour la sortie de Reelsly. N'hésitez pas à aller le faire, il est disponible jusqu'au 17 octobre pour récupérer 40 primogems, ainsi que des matériaux d'élévation pour les personnages créaux, des moras, et bien sûr, les petits matériaux d'armes. Et comme je vous le disais, on va regarder un petit peu de quoi est faite cette magnifique arme. Bon, magnifique, j'exagère un petit peu, je la trouve pas non plus excessivement jolie, mais sympathique tout de même. Elle va donc augmenter le taux critique de 22,1%, et l'attaque de base sera de 674, avec évidemment l'effet que l'attaque augmente de 16%, lorsque les PV actuelles augmentent ou diminuent, les dégâts infligés par les attaques normales augmentent de 16%, et ceux infligés par les attaques chargées augmentent de 14% pendant 4 secondes, effet cumulable 3 fois, et avec son cumul, la vitesse d'attaque augmente de 8%. Donc, sur un Reelote-Essay, ce serait pété, peut-être même potentiellement, peut-être pas sur Neuvillette, hein, j'ai la gueule, mais... Peut-être pas sur Neuvillette, mais quoi que, bah, une partie du passif peut être intéressant. Mais voilà, pour Reelote-Essay, c'est vraiment incroyable, et d'ailleurs, il me semble que l'arme sortie aujourd'hui sur l'event du jour est incroyable aussi sur Reelote-Essay, en termes de tri-to-play. On en est là, et aussi, bah évidemment, c'est la présentation globale, hein, donc évidemment, nous avons Reelote-Essay, Chongyun, Thomas, Dory, pareil, les bannières. Nous aurons aussi l'événement Aléa de la vie, donc un nouvel événement qui me donnera des primos, et l'événement Abondance de Maîtrise, donc on va pouvoir, sûrement lors de la dernière semaine de la mise à jour, avoir de la double, 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 messieurs-dames, sans résine condensée, pour tout ce qui va être amélioration d'aptitude, et ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. On aura aussi, évidemment, la quête d'histoire de Reelote-Essay, ainsi qu'un événement d'invocation des 7, mais comme d'habitude, la question se pose, et je vous la pose, qui joue encore au TCG de manière active ? Voilà. Petite question, n'hésitez pas à me le dire. En vrai, si vous êtes joueur de TCG, dites-le-moi au commentaire. Si vous êtes rare, je vous vois plus. J'en vois plus, j'en vois plus, donc si c'est le cas, dites-le-moi. Dites-le-moi, je veux savoir s'il y a encore des survivants de ce mode de jeu. C'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Je ne demande que ça. Et donc, voilà, vidéo assez courte, parce que j'avais pas forcément plus de choses à dire. les bannières sont ce qu'elles sont. J'irai chercher Herosly, étant donné que je suis en garantie pour lui. Mais ça s'arrêtera sûrement là. N'hésitez pas à me dire, évidemment, ce que vous avez pensé de ces bannières en commentaire. Moi, personnellement, bof, bof, on verra. Je suis très, très, très mitigé. Évidemment, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Je suis en live très régulièrement sur Twitch. N'hésite pas à venir me voir, le lien est en description. Je te fais des gros bisous. YouTube, c'était Angelabsol. Chousse tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...